salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Kerstein de Total War Collision j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo d'installation sur Third Edge Total War avec le mode Divided Conquer et la nouvelle version 2.1 qui est sorti le 10 mars 2018 la semaine passée un peu plus donc alors qu'est ce qu'il vous faut donc il vous faut d'abord aller sur mode.db vous allez taper sur Third Edge Total War et vous allez avoir la liste des liens qu'il faut pour avoir le mode donc pour Divided Conquer pour Third Edge donc c'est toujours la 3.0 pour le mode en deux parties il vous faut également le patch 3.2 qui est assez rapide à installer et ensuite il vous faudra les deux parties de Divided Conquer 2.1 en voici une je vous mettrai les liens dans la description rassurez vous et la seconde partie vous la trouvez pas loin vous mettrez Third Edge Part File 2 et vous devrez la trouver ok donc ça c'est fait donc on va commencer le tuto d'installation donc jusque là il n'y a pas de gros changement comparement à d'habitude ça va être dans Divided Conquer qui risque d'y avoir un changement donc on va démarrer d'abord Third Edge Total 3.0 partie 1 le temps qui se lance mais sûr ça met toujours un petit peu de temps ce type de fichier voilà ça c'est fait bienvenue nia 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 aucune autre application déjà je vais couper ça hop hop je suis d'accord avec les conditions alors maintenant le chemin qu'est ce que ça va être alors moi je les laisser dans steam le jeu je l'ai pas mis ailleurs donc ce sera steam steam apps common médiéval de total war ok jusque là tout va bien je copie colle il va me servir pour la suite next ça va installer dans l'endroit on a indiqué et c'est parti donc je vais couper là je vais laisser faire l'installation et je vous retrouve pour la suite des opérations à tout de suite donc je retrouve pour installer la deuxième partie de ce à l'aise 3.0 donc vous gardez le même chemin que vous avez fait au début alors le 10 steam apps common médiéval de total war et vous lancez l'installation donc là ça va être beaucoup beaucoup plus rapide ce que le plus gros du travail était fait dans la première partie donc là il y a toujours un petit bug de temps à autre mais rassurez vous c'est normal le mode le fait souvent enfin l'installation c'est souvent ce point là mais c'est rien de bien grave merde peu là il va encore beaucoup un petit peu mais ça ne génère pas de souci pour le jeu ou autre j'ai jamais eu de problème personnellement quand j'ai des bugs alors là il ya la faction 1-3 rat point bic au elf là on arrive dans les dernières phases hop les victoires de fin les cinématiques et tout ça voilà la partie 2.2 de la partie 2 de la server sur 3.0 est installé maintenant on continue on enchaîne avec le patch 3.2 qui va être nécessaire donc le temps qui va pas là ça va plus vite bizarrement mais bon comme ça fiché plus léger on accepte les conditions d'utilisation on recopie colle le même chemin hop on lance go ça beaucoup beaucoup plus vite là on en a la moitié donc ça va aller vite aller 80% 85 on va aller vérifier qu'il est bien à l'endroit que l'on veut donc à savoir dans le mode normalement il doit y être steam apps common médiéval 2 total war mode vous avez le fichier sur d'edge vous ne devez en aucun cas de renommée pour la suite des opérations pour diva des conquers etc je vous expliquerai pourquoi donc là je vais lancer le patch 2.1 enfin la première partie parce que c'est un gros fichier à mettre donc le temps qu'ils mettent en marche je retrouve sur l'installation ok donc je vous retrouve pour l'installation de la première partie de diva des conquers 2.1 donc le chemin est le même donc disque d pour ma part après ça dépend de votre ordinateur quel nom du disque principal et ouvre un festin steam 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 apps common médiéval 2 total war mode sur d'edge un en mode sur d'edge 3 data je copie colle parce qu'il va nous servir pour la deuxième partie évidemment parce que les chemins sont liés vous faites suivant alors vous faites oui pour ce cette petite pop-up vous installer énormément vous allez voir quelque chose qui va apparaître voilà c'est ça dont j'allais vous parler vous avez sûrement connu ça alors il va vous dire qu'il ya des filles qui existe des chiens mais vous recommencez vous devez écraser ces filles y en a une quinzaine une vingtaine donc ça va être long et rébarbatif pour ceux qui n'aiment pas mais c'est nécessaire voilà vous n'en avez plus normalement mais du coup je vais vous laisser là pour l'installation de cette première partie et je retrouve pour la seconde et donc je retrouve pour la seconde enfin la seconde partie a installé du mode 2.1 de diva dead conquer le chemin est le même que le premier steam 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 apps common médiéval 2 total war mode sur d'edge total war face d'edge 3 data il ne doit pas y avoir de data derrière normalement sinon c'est que vous avez fait erreur quelque part donc oui vous faites toujours oui vous installez je vais vous laisser le temps de l'installation parce qu'après il va rester une petite manoeuvre à faire et je vous montrerai ce que c'est à tout de suite l'installation du mode diva dead conquer 2.1 est presque termine il reste deux petits détails à faire alors vous allez voir mon vous allez devoir aller dans les fichiers de serre des 3 data donc aussi le chemin habituel steam steam apps commande médiéval 2 total mode sur d'edge 3 3 data vous allez voir ce petit fichier intitulé large adresse au rc il va faire faire une petite manoeuvre particulière donc d'abord vous allez ouvrir exécutant en tant qu'administrateur il va vous mettre cette petite fenêtre que vous voyez vous allez devoir choisir un exécutable vous devez choisir alors c'est médiéval 2 alors c'est une manoeuvre particulière vous cochez la case step large adores au air flag vous sauvegarder la mise à jour a été réussie de manière à sucre de manière fructueuse donc jusque là ça va dernière chose évidemment vous allez devoir renommer le fichier sur d'edge 3 en l'une de vos extensions américains brutish aïol cruz est ce tonic sur etc donc moi ce que je vais faire j'ai renommé tout tonic je fais une petite variante de tonic avec un cas comme ça c'est plus il ne reconnaît plus de tonic pour le fichier normal avec un c voilà donc je vous retrouve tout de suite sur le jeu pour vous montrer que ce tuto a marché et nous voilà sur la version 2.1 de mode de third edge total war divided conquer donc le tuto a bien marché l'installation a été respectée à la lettre donc pas de changement par rapport à 2.0 globalement voilà donc si tuto pour moi a marché normalement suivant les étapes vous ne devriez pas avoir de problème donc ils ont certainement rajouter des petites choses par rapport à 2.0 j'irai checker ça plus tard donc en tout cas ceci la fin de cette vidéo tuto d'installation de la 2.1 divided conquer si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à la partager si vous avez un commentaire à faire par rapport que vous tentez l'installation du mode ou autre n'hésitez pas je vous mettrai les liens dans la description pour pas que vous soyez perdus rassurez vous et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous encourage à le faire les amis et je vous dis à la prochaine c'était Kaiser von Kerstein de Total War Coliseum au revoir les amis à la prochaine